Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Bon, pas de panique, mais la nouvelle est tombée et il faut qu'on en parle. Le mode examen fait son comeback. Allez, générique. Pour commencer, le mode examen, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mode qui existe sur les calculatrices de lycée et qui permet de bloquer la mémoire de la calculatrice. Il bloque également toute connexion de la calculatrice avec l'extérieur, donc Bluetooth, Wi-Fi et compagnie. Donc là, je suis sur EduSchool, un site de l'éducation nationale, sur la page qui concerne l'utilisation de la calculatrice aux examens pour 2020 et on fait référence à la fameuse circulaire de 2015 qui était en hibernation jusqu'à maintenant. On vous rappelle que c'est pour tous les examens. Même le brevet, le CAP, le BEP. Et puis donc, elle concerne les E3C. Et puis les épreuves, en fait, que vous rencontrerez à partir de maintenant. Regardez la date, 25 novembre. Donc, c'est vraiment mis à jour. Et donc, si je clique sur cette circulaire, eh bien, en fait, encore une fois, elle date de 2015. On vous explique qu'elle concerne les examens à partir de la session 2018. Donc là, c'est acté pour 2020. On vous rappelle que la calculatrice est interdite pour certaines épreuves. Et donc, quand elle est autorisée, c'est sous deux formes. Soit calculatrice type collège, ou alors une calculatrice graphique type lycée, mais en mode examen. Et donc, on vous rappelle également que le mode examen doit être appliqué devant le surveillant. Alors, il faut savoir que vous pouvez l'appliquer une deuxième fois, mettre une deuxième couche de mode examen, si jamais il y a déjà. Et autrement, une seule calculatrice sur la table, pas de prêt de matériel, bien sûr. Alors, je me suis permis quelques rappels. Sur Casio, déjà, en fait, simultanément, il faut que vous fassiez 7, cosinus, c'est AC, ON. Sur l'ATI, annule, plus entrée, plus ON. En simultané, toujours, avec les calculatrices éteintes. Et sur NumWorks, vous allez dans les paramètres, vous trouverez un menu mode examen où il faut l'activer en pressant deux fois dessus. Voilà pour les trois calculatrices les plus couramment rencontrées au lycée. Et comment on désinstalle ce mode examen sur calculatrice ? Eh bien, je vous ai mis en description quelques petites vidéos et quelques liens qui vous permettront de faire ça assez rapidement. Un dernier conseil, pensez toujours à avoir votre calculatrice bien chargée avant d'utiliser ce mode examen parce qu'il est assez gourmand en énergie. Donc, prenez des piles et puis branchez ça avant. Dernière chose, pas de panique. Donc, le mode examen, ce n'est pas quelque chose qui va vous pénaliser. Alors, évidemment, il y a quelques programmes en Python qui pouvaient être pratiques à l'utilisation. Mais honnêtement, rentrer ces formules dans sa calculatrice, des générations d'élèves l'ont fait avant vous. C'est surtout une manière de déstresser et puis d'avoir un filet de sécurité et de se dire qu'on est en confiance sur notre examen. Mais n'oubliez pas, qui a passé son année, ses années même de lycée, à écouter, à suivre le cours ? Qui fait des efforts au quotidien ? C'est vous, ce n'est pas votre calculatrice. Donc, moi, je vous souhaite bon courage pour vos exams. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501